Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce mercredi 7 avril 2021, 4h59, hors du Québec, j'espère que vous allez bien. Ceux qui dorment encore, vous aurez cette petite publication lorsque vous vous réveillerez. Donc chers amis, j'espère que vous allez bien malgré tout. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être de grands analystes pour se rendre compte qu'on est rendu à un point de probablement grand changement, en convergence vers des choses qui sont pour la plupart des gens angoissantes, c'est normal. Beaucoup d'anxiété face à l'incertitude que nous amène notre situation actuelle, d'autant plus que nos générations, on n'a jamais été confronté à des grandes calamités ou des grands problèmes dans la vie. On a eu la vie assez facile jusqu'à présent. On peut dire qu'on a été élevés et on a grandi dans la ouate. Si on se compare à d'autres générations et les gens qui nous ont précédés des autres époques de l'humanité, on n'a qu'à penser au Moyen-Âge, je peux dire une chose, ça ne devait sûrement pas être une sinecure. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'adversité dans la vie, c'est ce qui fait qu'on a cette frénésie, on a ces délires, on a ces idées conspirationnistes, on a ces peurs incontrôlées et c'est tout à fait normal. On est confronté à une série, puis on en a parlé souvent ici depuis longtemps, mais là ça se concrétise de plus en plus que sont ces grands défis puis ces grands changements qui nous attendent, qui créent cette grande anxiété. On est confronté à beaucoup, beaucoup de changements en même temps. Quand ça, tout est cyclique et quand les cycles sont déréglés et de toute façon les cycles ne sont jamais précis, il fait en sorte, dans certains moments, comme celui qu'on vit en ce moment, que plusieurs changements se produisent en même temps et c'est encore plus angoissant. Et franchement, on va aller faire un tour dans ce qui se passe en ce moment et vous allez constater que c'est pas mal plus que ce qu'on est capable d'en prendre, probablement, mais comme on a été tellement épargné, c'est comme si le ciel s'écroulait puis nous tombait sur la tête. Il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait y faire, sauf rester la tête froide, rationnelle, pas sombrer dans des délires de conspiration, mais de folie, ça ne donne absolument rien. C'est vous qui êtes le grand perdant là-dedans, c'est personne d'autre. Donc, maintenant, on avait parlé de cette vague de froid qui était pour toucher l'Europe, on commence là, et pour les cousins français puis les amis européens, vous savez de quoi je parle, il y a une vague de froid, ça nous est rapporté par France Info, on n'a pas besoin d'eux autres, mais c'est eux autres qui nous le rapportent parce qu'on ne peut pas être partout, donc tu as besoin des médias pour te rapporter des choses, mais il faut que tu fasses la part des choses aussi dans ce que les médias te rapportent, comprends-tu? Quelques heures de température négative sur de très petits fruits peuvent anéantir une production entière. Donc là, maintenant, c'est arrivé en 2017 aussi une vague de froid comme ça à cette période-ci, après une vague de chaleur qui avait amené une floraison rapide, et il y a eu des pertes énormes en 2017 pour les producteurs européens, entre autres, et ça se reproduit maintenant. Donc on est dans un modèle, on le voit, d'intensification, la neige qui devait disparaître n'est pas disparue, le froid s'est intensifié dans plusieurs régions, mais dans d'autres régions, ça s'est calmé, il y a eu plus de chaleur, puis on ira voir ça dans quelques instants. C'est pas nouveau. Donc, la vague de froid qui frappe actuellement la France, la Belgique et d'autres pays d'Europe menacent les cultures de fruits, et c'est extrêmement stressant pour ces gens-là, nous dit Jérôme Jury, le membre du conseil d'administration de la Fédération nationale des producteurs de fruits. « Quelques heures de température négative sur de très petits fruits peuvent anéantir une production entière », explique Jérôme Jury. « Aboriculteur à Saint-Prime en ISER et membre du conseil d'administration de la Fédération nationale. » Je vous laisserai ça, vous aurez lire ça. Donc, c'est juste pour vous dire que, maintenant, il y a cette vague de froid qui sévit en Europe, comme on l'avait prédit ici avec « Saveur Météo », « Europe Extreme Saveur Météo », qui nous avait parlé de ce front froid. Mais ça a des conséquences extraordinaires sur l'approvisionnement alimentaire et la production de certains petits fruits. Maintenant, ce n'est pas nouveau. Donc, comment la fonte des glaces nous explique Euroneau? L'article entraîne plus de neige en Europe. Une grande partie de l'Europe a bénéficié de températures plus chaudes que d'habitude ces derniers jours. Mais un front froid inhabituel est en train d'arriver, entraînant de la neige et des perturbations potentielles. Le Royaume-Uni, par exemple, a connu des températures recordes en certaines régions par la période de l'année. Mais le Met Office a indiqué qu'un grand changement est à venir au cours du week-end de Pâques. Donc, on l'a vu, il fera beaucoup plus froid que d'habitude et beaucoup plus humide aussi au début de la semaine prochaine. Donc, on a vu ce que ça a donné. Beaucoup, beaucoup de froid. Donc, eux autres, ils veulent vous expliquer que c'est à cause de la fonte de la glace arctique que ça entraîne plus de neige en Europe. Pendant ce temps-là, j'aimerais vous rappeler que Life Science, le 18 juillet 2015, nous disait qu'une minière glacière, peut-être, était sur le point d'arriver. Et c'est la controverse sur le fameux minimum de Mander Life Science, je vous rappellerai. C'est quand même pas, c'est pas un site conspirationniste, c'est vraiment un site de science. Un scientifique qui prétend que l'activité solaire décroissante au cours des 15 prochaines années déclenchera ce que certains appellent une minière de glaciares. Et ça a relancé les discussions sur les effets des perturbateurs artificiels par rapport aux perturbateurs naturels sur le climat de la Terre. Valentina Zarkova, professeure de mathématiques à l'université de Northumbria, au Royaume-Uni, a utilisé un nouveau modèle du cycle solaire, ou du cycle solaire, oui, et qui est le changement périodique du rayonnement solaire, des tâches solaires et d'autres activités solaires sur une période de 11 ans, pour prédire que l'activité solaire chutera de 60 % au cours des années 2030, aux conditions observées pour la dernière fois au cours de la minière glaciaire qui a commencé en 1645, le fameux grand minimum de Mander, le prochain minimum de Mander devrait être plus court que le dernier, au 17e siècle, cinq cycles solaires de 11 ans à l'époque, au 17e siècle, on avait vécu cinq cycles solaires avec la très faible activité. Donc, la fameuse chercheure Valentina nous dit que celui qui commencera en 2030, mais on s'en va déjà, on le voit avec déjà l'activité solaire qui a diminué, beaucoup depuis cinq ans au moins, peut-être même plus, et bien, Life Science nous dit que ça durera un petit peu moins longtemps, il durera environ trois cycles solaires plutôt que cinq, donc c'est quand même assez important. Donc, les cycles solaires montent et descendent sur un cycle de 11 ans, bien que chaque cycle soit unique, le Soleil peut émettre des émissions extrêmes d'ultraviolet et de rayons X qui chauffent la partie du ciel où les avions volent, bien que le changement de l'irradiance solaire totale semble trop faible pour produire des effets climatiques significatifs, il existe de bonnes preuves que, dans une certaine mesure, le climat de la Terre se réchauffe et se refroidit à mesure que l'activité solaire augmente et diminue, écrit David Attaway, physicien solaire de la NASA. Le minimum de Mander a été nommé par l'astronome John Hedy en 1976, après que E. Mander, un scientifique anglais, qui, avec le scientifique allemand Gustav Spohrer, a remarqué pour la première fois la diminution de l'activité solaire dans les années 1890, selon le New York Times, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Donc, ce qui est important ici, et pourquoi je vous ai trouvé ce petit article là, et c'est pour la raison suivante. Donc, le petit âge glaciaire a vu l'expansion rapide des glaciers et de montagnes, en particulier dans les Alpes, la Norvège, l'Irlande et l'Alaska. Il y a eu trois cycles de périodes particulièrement froides, commençant vers 1650, 1770 et 1850, chacun séparé par de légers intervalles de réchauffement, selon la NASA, bien que le minimum de Mander corresponde à la première des trois périodes de refroidissement, le lien entre l'activité solaire et le climat terrestre sont des sujets de recherche en cours, selon la NASA. Certains documents historiques situent le début de la petite Terre, ou la petite période glaciaire plutôt, aux environs de l'an 1300, qui comprend le minimum de Spohrer. Les enregistrements sont plus robustes pour la dernière partie du refroidissement millénaire, avec des chiffres comme l'écriture de Charles Dickens sur les Noëls blancs et des enregistrements de Mary Shelley pendant un été inhabituellement froid, en 1816, à l'intérieur, où elle et son mari ont partagé des histoires d'horreur, dont celle qui est devenue Frankenstein, selon le climatologue Michael Mann, dans le volume 1 de l'Encyclopédia of Global Environmental Change. Le petit âge glaciaire a peut-être été plus significatif en termes de variabilité accrue du climat plutôt que de changements dans le climat moyen lui-même. En outre, les extrêmes climatiques les plus dramatiques se sont produits avec des changements de température d'une année à l'autre plutôt qu'avec des périodes prolongées de froid de plusieurs années. Maintenant, là, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Mann souligne les modèles de circulation atmosphérique, comme l'oscillation nord-atlantique, pour expliquer une partie de la variabilité régionale au cours du petit âge glaciaire, bien que l'année la plus froide d'Europe, écoutez bien ça, et sur une grande partie de l'hémisphère nord, été 1838, les températures ont été relativement douces sur des parties importantes du Groenland et de l'Alaska au cours de la même année. Une année importante, ou une importante éruption volcanique, à Kosigwina, au Nicaragua, en 1838, a peut-être émis des aérosols qui ont circulé dans l'atmosphère, déviant le rayonnement solaire, entrant et refroidissant l'air. En outre, les Noëls blancs de Dickens ont peut-être bénéficié d'éruptions de 1815 du volcan Tambora en Indonésie. Mais on voit que, et c'est là où c'est important de comprendre que même si on est dans un grand minimum et dans une petite terre glaciaire, ou qu'on qualifie de mini-air glaciaire, c'est pas partout. Et à chaque fois que, et on peut voir dans la littérature, que souvent, ou presque toujours, quand on a eu ces périodes de refroidissement assez longues, avec des cycles solaires de plusieurs cycles, que le Groenland et l'Alaska, souvent, ils faisaient plus chaud là-bas. Donc, vraiment intéressant. Maintenant, pendant ce temps-là, naturellement, on voit que dans ces modèles de perturbations climatiques aussi, il y a beaucoup, beaucoup de pluie dans certains endroits. Le désert n'a pas toujours été le désert, il a déjà fleuri. Et là, on est en train de presque revivre le même cycle de reflorissement du désert. Et ça amène aussi son lot de plaies, comme les grandes plaies d'Égypte dans les Écritures saintes. Je fais souvent référence à ça, sans être loin de l'ordre religieux. Et d'ailleurs, je vous ai déjà donné mon opinion sur ce que je pense des religions. C'est un moyen de contrôler les populations. C'est complètement aberrant comme idée. Les religions, d'ailleurs, n'ont rien réglé. Ils ont plutôt continué à garder le contrôle du pouvoir entre les mains, de l'élite et la population, au service et dans la misère, et au service de l'élite. Comme le décrivait très bien George Carlin, que j'aime beaucoup, et que je sais que beaucoup d'entre vous aimez beaucoup, mais comme tout est en anglais et dans la langue de Shakespeare, des fois c'est difficile. C'est pour ça que je vais m'attarder à traduire et à faire un petit peu mon numéro sur certains sketchs de George Carlin, parce que ça vaut vraiment la peine. Et je vais faire ça sur probablement ma plateforme Patreon, donc venez, je vous dirai quand ça sera prêt, quand je les aurai faits, quand je les aurai traduits, puis quand je les aurai animés à ma façon. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. L'approche de George Carlin sur son regard sur la société. C'est un homme extraordinaire, fascinant, d'une intelligence probablement unique et un langage aussi unique. Donc, George Carlin nous disait au niveau de son point de vue sur les religions, que c'était probablement la plus grande histoire, et la plus belle et la plus grande histoire de bullshit au monde, de n'importe quoi. Il dit que les religions ont réussi à convaincre la population qu'un être invisible vit dans le ciel, et que cet être invisible vous surveille, vous surveille à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée, et que cet être invisible a une liste de dix choses qu'il ne veut pas que vous fassiez. Et que si vous enfreignez une de ces dix choses, et que vous faites une de ces dix choses, il a un endroit pour vous spécial où le feu, la misère, la torture vous attend et où vous allez brûler, souffrir jusqu'à la fin des temps. Mais, il vous aime. Il vous aime et il a besoin d'argent. Toujours au cas, c'est le grand seigneur, c'est celui qui sait tout, qui a tout fait, mais il n'est juste pas capable de gérer l'argent. Donc, je reviendrai là-dessus, vous allez voir, c'est bien amusant. Les essaims acrédiens détruisent les cultures et menacent les moyens de subsistance au Kenya en ce moment. Puis, on en a parlé, je vous en ai rapporté, puis vous m'envoyez beaucoup de liens là-dessus. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très positifs et encourageants. Les essaims acrédiens détruisent les cultures et menacent les moyens de subsistance au Kenya. Ça fait encore là de 3 à 5 ans qu'on voit ces phénomènes-là parce qu'il y a des pluies diluviennes partout. Bien, partout dans ces régions-là où il n'y a pas de pluie habituellement, depuis longtemps. Mais là, les cycles de pluie sont revenus. Et ces insectes-là prolifèrent dans, justement, ces eaux stagnantes partout. Et là, ça devient un problème au niveau de l'approvisionnement. Puis souvent, ces populations-là cultivent leur propre nourriture. Et là, ils ont un concurrent incroyable. Et c'est ces fameuses sauterelles qui détruisent tout. « Des essaims acrédiens ont déchiré plus d'un quart des 47 comtés du pays, détruisant la végétation, des pâturages, ainsi que les cultures. » Ça, c'est rapporté il y a quelques instants à peine. Et j'ai vu des images, je vous laisserai tous les liens. Vous allez voir, c'est vraiment catastrophique. C'est apocalyptique. Quand ils ont atterri sur les arbres, ils ont commencé à manger les feuilles. Et cela ne nous a pas inquiétés. Mais quand ils ont touché le sol, ils ont mangé toute la végétation, qui était des pâturages, laissant notre bétail affamé, a déclaré un berger du comté qui borde l'Éthiopie au nord. Comme certains de ses camarades bergers, Ray Munghazi a dû vendre du bétail pour pouvoir acheter des médicaments pour sauver ces autres animaux qui avaient développé des complications de santé après avoir brouté dans des champs où les criquets avaient pondu. Donc, c'est vraiment catastrophique. Et ce n'est pas seulement là. On s'en va maintenant en Arabie saoudite, parce que c'est d'autres régions aussi, l'Iran, l'Arabie saoudite aussi, l'Inde, le Pakistan qui ont été touchés par ces armées de criquets maintenant qui ont envahi l'Arabie saoudite. Je vous laisserai encore là le lien, il y a des vidéos hallucinantes de tout ça. Et ça menace, on est au Pakistan aussi, on est en Inde, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces armées de criquets qui viennent ravager tout ce qui est sur leur passage. Maintenant, dans les changements de cycle solaire et quand on est dans une période de ralentissement de l'activité solaire, dans l'histoire aussi, on a noté énormément d'activités sismiques et volcaniques. Et je vous en rapporte et vous m'en envoyez des liens. Depuis 3-5 ans, une augmentation phénoménale de l'activité sismique. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un tremblement de terre majeur. On le sait, tous les jours, il y a des milliers de tremblement de terre, mais qui sont toujours vraiment pas ressentis, peu significatifs. Mais quand ton activité solaire diminue, et il y a une augmentation à chaque fois de l'activité solaire qui diminue, une augmentation des rayons cosmiques galactiques. Et là, on l'a vu depuis 3-5 ans, je vous le rapporte aussi, ce n'est pas moi qui invente ça, c'est des scientifiques, c'est des gens qui collectent les données avec des ballons atmosphériques. Une augmentation de ces rayons cosmiques galactiques de 19% en moyenne, ce qui fait qu'il y a eu une influence et une incidence sur l'activité volcanique et sismique. Ces rayons cosmiques se rendent peut-être même au centre de la Terre, où il y a un changement et une transformation qui s'opèrent là aussi, et on assiste à énormément d'activités sismiques et volcaniques, puis on le voit en ce moment. Donc, dernièrement, dans les dernières heures, il y a eu une rafale de tremblement de terre qui a secoué Lennox, la plus grande mesure était de 4. Et là, on est en Californie, un essai de tremblement de terre a secoué la communauté de Lennox dans le sud du comté de Los Angeles, c'est tôt. Lundi matin, la plus grande était d'une magnitude de 4, qui a fortement été ressentie dans les comtés de Los Angeles et d'Orange County. On le sait, on est dans l'expectative d'un grand tremblement de terre là-bas, on est en retard dans le cycle des grands tremblements de terre, et la fameuse fête de Sant'Andreas pourrait nous amener, ce grand tremblement de terre tâta tendu. On attend ça avec impatience, parce qu'on est dans l'angoisse là-bas aussi. Ça m'amène à vous partager le lien que Réjean, que je salue en passant, une bonne compatriote québécoise qui travaille fort pour nous, qui m'envoie beaucoup, beaucoup de liens et d'informations. 2 avril, on a eu énormément, énormément d'activités sismiques aussi, dans le sud-est du Massachusetts, Rhode Island, et le Connecticut, énormément, plus de 100 personnes qui ont rapporté des tremblements de terre, des boums, d'ailleurs on a énormément de boums qui sont signalés partout. Et souvent on n'a aucune explication, mais on a aussi une augmentation phénoménale des phénomènes d'astéorides et de météorides dans le ciel, qui aussi est un autre signe très inquiétant de ce qui se passe en ce moment, au niveau de l'espace infini. Ça m'amène maintenant à aller voir avec vous ce que nous réserve, ou ce qui a été, ou ce que le climat et les changements climatiques et ces grands changements réservent à la population. C'est le monde ordinaire qui est touché par ça, jour après jour, jour après jour. Je fais une petite référence aussi aux événements de grandes éluses dans l'histoire de l'humanité, où il y a des preuves géologiques, et non seulement ça, on en parle dans les écrits aussi, les anciens écrits ou les écrits religieux ou bibliques de différentes nations et cultures, parce qu'il ne faut pas oublier que les écrits religieux, souvent, c'est l'espèce de reportage ou de journalisme qu'on avait à l'époque. Non seulement, bon, tu racontes les histoires de bullshit de la religion, mais aussi tu ramènes ce qui se passait dans la vie, puis les événements de la vie courante, sans la science qu'on n'avait pas à l'époque, de la météo et ainsi de suite. Et tu te rends compte que c'est cyclique, et ce que tu retrouves dans la Bible, dans ces grands événements qu'on nous rapporte, qui ont été décrits comme étant apocalyptiques et venant de Dieu, tu te retrouves avec à peu près la même description de ce qui se passe en ce moment. Les criquets partout, les inondations, ceux qui sont dans des régions comme l'Indonésie, entre autres, où le changement climatique et la faible activité solaire qui amènent des perturbations atmosphériques, pourraient avoir l'impression, si tu n'étais pas en 2021, et si tu remontais dans le temps, à penser qu'ils sont peut-être dans ce déluge, comprends-tu, quand tu es sous l'eau, puis tu es sous l'eau toujours, tu peux avoir l'impression que tu es dans un déluge. Donc, dans les écrits anciens, ce qu'on regarde, dans le fond, c'est aussi la propagande religieuse, mais en même temps, tu as probablement une première forme de reportage de ce qui se passe dans ta communauté ou autour de toi. Maintenant, une averse meurtrière déclenche de graves inondations dans le Queensland. L'Australie, le Queensland, depuis 3-5 ans, je peux te dire une chose, de l'eau, ils en voient eux autres aussi, et ce n'est pas un cadeau. On a vu les inondations il y a à peu près 7 à 10 jours, c'était hallucinant. Mais encore là, tu es dans des pays comme l'Australie, où on est bien nanti, où les gens ne sont pas dans la rue, donc les conséquences sont dramatiques, mais pas autant que quand tu te retrouves dans des pays où le niveau de vie n'est pas le même. Donc, encore là, le Queensland, averse meurtrière qui déclenche de graves inondations, ce n'est pas fini, je pense qu'ils vont vivre peut-être avec un parapluie pour longtemps. Plus de 40 personnes tuées et des centaines de disparus après de graves inondations et des glissements de terrain qui ont frappé l'Indonésie. Donc, je vous en parlais, il y a l'Indonésie, bien voilà. Et comme on a un phénomène de déforestation extraordinairement outrageux là-bas, bien les glissements de terrain vont se multiplier. Donc, l'Europe a connu du chaud, mais là maintenant les températures dégringottes, nous rapportent au Daywatcher, je vous laisserai ça dans la boîte de description. 17e épisode éruptif à l'Etna, on a aussi le volcan en Finlande, je pense, qui continue à être en forte activité. On retourne aussi au Guatemala où des coulées de lave se dirigent vers des zones habitées, ça c'est le 31 mars. Puissante tempête de neige, imaginez-vous qu'il a apporté de la neige abondante et des ventes destructeurs au Canada atlantique et dans les prairies, 31 mars. Imaginez-vous, là, tu es dans un autre spectre, une grave vague de chaleur frappe des lits avec des températures plus élevées en mars, les plus élevées depuis 1945. Donc, vois-tu, c'est l'instabilité. Donc, c'est ça qui fait que tu ne peux pas, de façon convaincue et définitive, dire on s'en va vers ceci ou on s'en va vers cela. Et c'est pour ça que c'est important de faire la part des choses, d'être rationnel, de ne pas politiser, de ne pas polariser. Ça, c'est à... Si tu veux vraiment te renseigner, c'est de rester sain d'esprit. Ça, c'est le plus difficile. Surtout en 2021, avec les réseaux sociaux, avec toute la poubelle, la poubelle qui se publie partout. C'est l'avis que je vous donne, le conseil que je vous donne, le plus précieux, restez sain d'esprit et rationnel. Et faites attention à ce que vous lisez. Faites vos recherches. Parce que c'est pas... C'est très facile de sombrer dans la conspiration, puis dans le délire, puis la folie. Moi, je suis passé très, très proche de ça, puis je me suis ressaisi à temps. Namasté, merci. Parce que c'est facile quand tu vois toute la poubelle, puis les idiots du village qui publient n'importe quoi, puis que tu regardes ça, souvent c'est fait par des beaux montages, par des... Ben, tu peux sombrer dans la folie. Et c'est important de rester rationnel. Je pense que c'est probablement le plus beau cadeau que la vie nous a donné, la rationalité, puis c'est important de la garder. Une étude montre une corrélation entre la variabilité solaire et les événements d'El Nino et El Nignan. Vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant aussi. Nouvelle essaie de tremblement de terre sous le volcan ou sur le volcan de la Soufrière. Wow! La Suisse connaît une saison d'avalanche inhabituellement fatale. Il y a eu de la neige là-bas comme c'est pas possible. Donc, si on fait un rythme capitulatif de cette température-là et de ces événements-là qui sont de plus en plus importants à cause, justement, de la transformation de la haute atmosphère, à cause de la diminution aussi de la magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, eh bien, tu te retrouves avec, wow, des événements hallucinants. Donc, de nouvelles fissures s'ouvrent près du site de l'éruption en Islande. Alors, c'était en Islande, je vais dire la Finlande, mais c'est l'Islande. Une averse mortrière déclenche de graves inondations dans le Queensland, les essaims de tremblement de terre, l'activité renouvelée au volcan Vényaminov, côte de couleur de l'aviation portée au rouge en Alaska, la Suisse, des orages violents aussi au Bangladesh, des vagues de chaleur, séisme peu profond de 6,1, 40 personnes qui sont disparues dans des glissements de terrain en Islander, séisme de 6,6, très peu profond aux îles Sandwich, sud, ouest de l'Atlantique, l'océan Atlantique. Vraiment, c'est complètement inquiétant, mais c'est comme ça, il ne faut pas, comme je vous le dis, sombrer dans la folie, mais il faut être conscient que ce qui nous attend dans les prochaines années, parce que ça va durer sur des années et des années, ça va être une transformation de nos vies. Ça, c'est au niveau cyclique, climatique, solaire, mais si tu t'en vas au niveau politique, tu le vois en ce moment, il y a des changements hallucinants, des nouvelles alliances qui se forment, le monde est en train de changer, puis je vous l'avais dit, au niveau politique, social, économique, et ça, ça va venir perturber certaines habitudes de vie qu'on a, la technologie aussi. Maintenant, au niveau économique, on va probablement passer dans le tordeur aussi, la pandémie n'aidant pas, les grands minimums solaires, le grand minimum solaire n'aidant pas non plus, la baisse de la production alimentaire aussi, le prix des aliments monte en flèche, attendez-vous à une inflation qui va être hallucinante, déjà, on voit, juste ici au Québec, le marché de l'immobilier, où il y a eu une augmentation incroyable du prix des propriétés, une propriété que tu payais il y a un an, 250 000, maintenant, elle est rendue à 400 000, bien, celui qui achète ça ou celle qui achète ça, c'est tout un, si tu parles d'inflation, mon ami, wow, attendez-vous à avoir le prix de l'essence jumpé, comme on dit, le prix des aliments, explosé, parce que là, on aura un bon prétexte, mais le prétexte est réel à cause de la pandémie, entre autres, puis des changements climatiques et des changements politiques et des changements économiques et financiers, on va se retrouver, à notre tour, dans un, une espèce de condition de pauvreté qui va s'accentuer dans nos pays où on était dans la luxure puis dans, un peu, la nonchalance. Les aliments vont monter en flèche, le prix, une importante explosion de froid dans l'article à travers l'Europe et une nouvelle menace pour la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale, 3 avril 2021, après une semaine de temps chaud anormal, une importante explosion de froid engloutira l'Europe et pas, parce que dans tout ce changement climatique, il ne faut pas que tu oublies que la production mondiale est en train de chuter tranquillement plus vite qu'on pense. Et ça, on ne vous le rapporte pas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. Vous irez dire ça, c'est fascinant de voir ça se dérouler devant nos yeux puis il n'y a personne qui en parle vraiment. C'est de la nonchalance partout parce que on a créé une espèce de société de zombies, de gens végétatifs, contemplatifs de leur nombril. On voit les gens, nous partager des selfies d'une insignifiance. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Mais enfin, je ne veux pas juger qui que ce soit, mais c'est juste pour te démontrer à quel point on a réussi à bien à bien engourdir l'intelligence du monde. Appelons ça comme la Chine prépare ou crée sa propre monnaie numérique. C'est la première grande économie du monde qui vient de créer son cyber yuan qui donne à Pékin le pouvoir de suivre les dépenses en temps réel ainsi que l'argent qui n'est pas lié au système financier mondial dominé par le dollar. Ça, c'est nous rapporté par le Wall Street Journal le 5 avril, donc avant hier. Je laisse ça aussi dans la voie de description. Ça, c'est sans compter qu'on parle de plus en plus d'une puissante tempête solaire qui pourrait nous frapper et venir nous ramener à l'âge de pierre parce qu'on est dépendant naturellement de la technologie du réseau électrique et de tout ce que tu peux imaginer. Tout est branché à l'Internet. Des récits terrifiants d'une importante tempête solaire qui a illuminé le ciel comme un grand feu en 1582 pourrait se reproduire très bientôt. Donc, on s'attend à quelque chose de majeur de ce côté-là aussi. Ça aussi, c'est cyclique. Au niveau géopolitique, on l'a vu, encore là, il y a des changements incroyables qui se sont produits suite à l'élection de 2016 aux États-Unis. Et là, on voit que les craintes grandissent. Ça nous a été rapporté et je vous en avais parlé par le Daily Star d'une guerre mondiale qui pourrait être déclenchée dans un mois. On nous prévenait un analyste militaire russe Pavel Felgenhauer. Donc, aujourd'hui, il y a eu quelque chose de majeur aussi. On le voit, la Russie est devenue plus puissante depuis quatre ans. L'ancien président des États-Unis a aidé à faire de la Russie qu'elle redevienne l'ex-URSS ou presque. On a vu Vladimir Poutine en mener large partout et là, il en mène encore plus large parce qu'il veut mettre son pied dans l'Ukraine apparemment et ça, ça devient de plus en plus inquiétant. Pour l'Europe, ce n'est pas un modèle à suivre, ce n'est pas un modèle de démocratie, aucune liberté en Russie. Je ne sais pas si c'est le genre de mode de vie que vous aimez, vous autres, vivre dans ce contexte-là, mais en tout cas, ceux qui ont des amis russes, vous savez de quoi je parle. Je pense qu'il n'y a personne qui voudrait vivre en Russie. Je ne vois pas des line-up non plus et des files d'attente dans des ambassades russes pour demander l'asile en Russie. Je peux te dire une chose, c'est l'endroit où tu ne veux pas aller vivre parce que c'est intenable, insoutenable. Ceux qui se plaignent de leur président ou de leur politicien ou de leur premier ministre en ce moment, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, je peux te dire une chose, tes droits et libertés sont encore là. Tu vas faire un tour en Russie pour savoir c'est quoi des droits et des libertés. Tu vas revenir à genoux en pleurant, en nous suppliant pour te reprendre. Mais, non, n'est pas la question. La question est plutôt de voir qu'il y a des changements majeurs et que là encore on est dû pour une guerre parce que c'est cyclique aussi et que tous les éléments actuels pourraient faire en sorte qu'on se retrouve dans les conditions idéales pour une guerre. Et ça fait l'affaire de tout le monde parce que ça relance aussi l'économie. Comprends-tu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que ça... Donc, au niveau financier et économique, on voit aussi qu'il va y avoir beaucoup de changements. Les États-Unis ont perdu beaucoup de crédibilité, ont mis le monde complètement sans dessus dessous avec la présidence de Donald Trump et là on voit que les banques centrales se retirent du dollar américain. La part du dollar dans les réserves mondiales est tombée au niveau le plus bas depuis 1995, dont rapporte le Wall Street Journal. Parmi ceux qui ont réduit les avoirs en dollars américains ces derniers mois, les banques centrales. La part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à son plus bas niveau depuis 1995, selon les chiffres du Fonds monétaire international. Donc, vous irez lire ça. C'est vraiment intéressant. Ça aussi, ça démontre à quel point la présidence de Donald Trump a été dommageable et était probablement aussi cyclique. C'était un signal envoyé par le cosmos que quand tu es rendu au niveau où tu es lit un gars comme Donald Trump, tu es probablement à la fin de plusieurs cycles et au début d'autres cycles qui vont amener énormément de perturbations. Et quant à cette possibilité de guerre, on voit de plus en plus que c'est en train de se construire rapidement. Poutine est sur le point de lancer une nouvelle offensive peut-être en Ukraine. On est en train de se préparer. J'ai vu un lien tout à l'heure qui nous disait qu'il s'en allait vraiment dans cette direction. Dans cette direction-là. On verra ce que ça va donner, mais la Russie se prépare-t-elle à une autre offensive dans sa longue guerre avec l'Ukraine? Il nous est rapporté par le Télégraphe il y a trois heures à peine. Le renforcement militaire massif de la Russie à la frontière ukrainienne a incité les responsables ukrainiens à parler d'une potentielle invasion à grande échelle. Donc, chers amis, ce n'est pas pour être alarmiste, mais c'est important de comprendre qu'il y a tellement de choses, puis j'en ai parlé pendant tellement longtemps, puis vous aussi, que là, maintenant, ça y est, on est entré là-dedans. On est rendu là, puis préparez-vous. C'est juste le début et ça va être sur une longue période, tous ces grands changements. On est dans une réorganisation cosmique, planétaire, universelle, appelons-la comme ça. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à ça. C'est vraiment là où tu vas séparer les enfants des adultes. Puis là, on le voit, les enfants, c'est sûr, qui sont dans la folie, dans la perte de la rationalité et de l'équilibre mental. Donc, moi, je dis que le plus grand travail, et c'est ce que je me suis forcé à faire, puis je vous conseille de le faire, c'est de travailler sur toi-même pour garder un équilibre face à tout ce qui s'en vient. Puis le plus important pour que tu continues à fonctionner, normalement, dans toutes les situations, c'est de te garder sain d'esprit. Ça, c'est vraiment essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada